C'est un camion un peu spécial. Il sillonne l'île de France à la rencontre des salariés. A l'intérieur, un cabinet médical où reçoit Marielle Dumortier, médecin du travail depuis 35 ans. Donc vous êtes manutentionnaire, c'est-à-dire que vous préparez les commandes, c'est ça ? En fait, je charge, je décharge les camions. Livreur, PDG, femme de ménage, le docteur voit défiler toutes les professions. Et en plus, vous travaillez de nuit ? C'est la même. Alors c'est quoi vos horaires de travail ? 23h, 7h du matin. Allez, on respire profondément, on y va. Tous les mots du travail. Encore, votre dos est abîmé, donc vous aurez mal plus ou moins toute votre vie. Alors maintenant, vous avez un métier à risque, c'est ça, c'est complètement évident. Avec des bébés comme vous vous manipez toute la journée. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ça fait embête de changer de métier en sachant que voilà, ça me plaît. Les corps cassés, les âmes à la dérive, les salariés sous pression ou en reconversion, ceux qui se relèvent ou ceux qui sombrent. Il n'y a pas d'irritation. Avec son regard bienveillant et ses mots rassurants, Marielle Dumortier gagne la confiance de ses travailleurs, qui ne savent souvent plus à qui parler. Je pense que si je ne vous avais pas vus en consultation il y a deux ans, j'aurais plongé. J'aurais plongé pour multiples raisons. Je pense que les nuits, ce n'est pas très bon au bout d'un moment. Ça fait 20 ans que je fais des nuits. Dans le travail, on n'est pas là pour s'aimer. Vous ne vous aimez pas toutes les deux, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de pouvoir travailler ensemble. Quelle aile continue à bien se comporter. Et quand il y a un problème, c'est à votre chef de trancher. Votre chef, il est là pour vous protéger. Votre entreprise doit protéger votre santé, votre sécurité. Vous êtes une belle personne. Vous êtes pleine de valeurs. Vous êtes tombé sur des gens qui se sont très mal comportés avec vous. Mais vous, il faut cultiver ces valeurs. C'est tellement important. Plongé dans un monde du travail, où la pression semble toujours plus forte. Où le médecin du travail est l'un des derniers remparts avant la casse. Ce matin-là, le camion stationne à Créteil, dans le Val-de-Marne. Marielle Dumortier va recevoir les salariés des entreprises installées dans le quartier. Dans ce cabinet miniature, tout y est. Une salle d'auscultation. De quoi faire tous les examens nécessaires. Électrocardiogramme. Audiogramme. Voici le secrétariat. Et la mini-salle d'attente. Bonjour madame. Bonjour. Chez le docteur Dumortier, 20% des patients viennent pour des douleurs. Des travailleurs au corps usés par les gestes répétitifs et les charges trop lourdes. Donc vous avez souhaité me rencontrer ? Tout à fait. Pour quelle raison alors ? Alors j'ai un petit souci au niveau du bras. Ça fait un an que j'ai une douleur. La douleur, elle me prend ici. Oui. Elle descend là. Et par moment, quand je fais un effort, si je vais tousser, j'ai à ce niveau-là, j'ai un engourdissement. Bon c'est très bref, mais je ne l'ai quand même pas tout le temps. Et depuis l'infiltration... Sylvana Minerba est caissière dans un supermarché depuis 36 ans. Et vous avez 54 ans ? Oui. Et il y a encore 8 ans à tenir ? Oui. Le scanner montre des ligaments de l'épaule très abîmés. C'est ce qu'on appelle une rupture de la coiffe. Sylvana n'en est pas à ses premières douleurs à cause du travail. Il y a 4 ans, elle s'est fait opérer des tendons du poignet, le canal carpien. Ah, je vous fais mal ? Un petit peu, oui. Des pathologies typiques de la caissière. Ça ne ressemble pas à des rotations, là ça va ? Ça va. Voilà, là j'ai mal. Là ça fait mal. Oui, là c'est pire. Là c'est pire, donc on ne va pas forcer pour déclencher la douleur. C'est quand je lève, que je baisse, et quand je fais un quart de tour. Au travail, on va mettre un certain nombre de restrictions, après on va discuter de ce qui est applicable ou pas, mais en tout cas à la maison, il faut aussi que vous réfléchissiez aux gestes que vous faites. Ah oui, vous n'inquiétez pas, je suis... Tout ce qui est, vous n'êtes pas très grande, donc il faut descendre tout, quoi. Si je marque, ne dois pas travailler bras en l'air, et ne dois pas faire de malnutrition supérieure à 5 kilos. C'est ce qui m'avait mis la médecin. Oui, c'est ce qui... Ça vous paraît faisable que l'entreprise accepte que parfois vous disiez non à certaines tâches ? Ben disons qu'ils connaissent quand même ma situation. Après, je ne peux pas pousser au-dessus, parce que le lendemain, je ne peux plus lever les bras. Ce n'est pas possible. C'est déjà arrivé que je force. C'est le prix à payer pour travailler ? Ben... Ça fait partie de ma vie, on va dire, la douleur. Mais bon, après, s'il n'y a pas de solution à cette douleur, on s'y aménageait, mais bon, la douleur sera toujours là, quoi qu'il en soit. Et même quand je suis à la maison, je cogite, parce que je me dis, je n'ai pas été travailler. Et après, je me dis, mais t'es bête, t'as mal. Mais bon, si je suis comme ça, on ne me refera pas. Le docteur Dumortier va désormais suivre de près Sylvana. Ah, ça, c'est bien. Vous enfilez d'abord le bras malade. Oui, et après l'autre. Oui, après on prend les techniques. Dans quelques semaines, elle ira la voir à son poste de travail pour essayer d'améliorer ses gestes. Et peut-être atténuer la douleur. En attendant, nous retrouvons Sylvana chez elle. Obligée de faire des infiltrations pour supporter le mal. C'est la deuxième en quatre mois. Épaules, poignées, dos, tout son corps l'a fait souffrir. Je mets un oreiller derrière le dos. Et quand j'ai très mal au dos, je mets un oreiller sous les fesses à cause des vertèbres qui sont écrasées. Donc ça me fait airbag. Donc en mettant comme ça, ça soulage. Ça fait un bras, on va dire, plus léger, moins lourd. Ce qui fait que ça me fait moins mal au niveau de la coiffe. La machine, elle est usée. Elle est usée, la machine. Jamais bien loin, sa boîte de calmants. Elle vit seule. Alors chaque geste du quotidien est devenu une épreuve. À commencer par ses courses, qu'elle ne fait que du bras gauche. Ça, vous pouvez pas ? C'est pas possible, c'est trop lourd, je pourrais pas. Juste un petit lait, c'est tout. C'est tout léger, je peux le prendre. C'est fini, là ? Je pense que oui. Oui, 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 ça suffit. Ça me suffit. Je prendrai rien d'autre. Pourquoi ? Parce qu'après, je peux plus. Ça fait trop lourd. Comme je suis à pied, ça pèse aussi à force. Ça pèse aussi. Et puis les bras sont ballants. Donc ça tire aussi sur l'autre. Voilà. L'histoire de Sylvana. Merci, pareillement. Au revoir. Elle doit bientôt reprendre le travail, en espérant avoir moins mal. C'est aujourd'hui que Marielle Dumortier rend visite à Sylvana, à sa caisse. Elle passe un tiers de son temps sur le terrain pour observer les salariés au travail. Voilà. On a deux pas, là. Comme à chaque fois, le docteur prévient la direction, même si, en théorie, elle ne peut pas s'opposer à sa venue. « Bonjour, madame, ça va bien ? » « Bonjour, madame, ça va bien ? » « Très bien, et vous-même ? » « Bon, donc je viens voir un petit peu comment vous travaillez ? » « Oui, d'accord, très bien. » « Bonjour. » Ça commence par des questions simples. « Alors vous allez m'expliquer un petit peu ce que vous faites ? » « Oui, là, pour le moment, je suis en caisse. » « D'accord. Donc là, vous tenez un poste de caissière ? » « Oui, pour l'instant, oui. Mais on fait les deux. On fait là, on fait là. » Marielle essaie de déterminer quels gestes font souffrir Sylvana. Bien sûr, il y a la caisse. À ce poste, on estime qu'elle soulève près de 800 kg de l'heure. « Pour ne pas souffrir plus en fin de journée, je plaque mon bras comme ça. » « Et je fais travailler ça comme ça. Comme ça. » « Bonjour, mamie. » « Comme d'habitude, je regarde dans la petite charrette. » « Vous respecte les restrictions ? » « Ben oui, parce que ma chef m'a dit que ça doit être géré ce que tu fais et pas fait. » « Très bien. » « Donc j'ai dit, ok. Mais bon, il y a des fois, quand je ne peux pas, je ne peux pas. » « Absolument. Ça, c'est sûr. » « Bonjour, madame. » Depuis un an, Sylvana a une nouvelle tâche à accomplir, le relais-colis. Elle réceptionne des dizaines de paquets chaque jour. Encore du poids à soulever. « Vous les portez comment ? » « Comme un bœuf, comme ça. » « D'une main, parce que celle-là, je ne peux plus. » « Donc je tire comme ça. » « On tire, on tire. » « Vous avez pesé déjà, ça ? » « Non. Ça doit être aussi lourd que moi. » « Donc c'est lourd. » Ce service a beaucoup de succès et s'est développé à la hâte. Sans anticiper les conséquences sur la santé des salariés. Les colis sont ensuite rangés au fur et à mesure, à l'autre bout du magasin. Dans un meuble qui, d'après le docteur, n'est pas adapté. « Là, par exemple, cette planche-là, comment vous récupérez les colis par derrière ? » « Je suis obligée de me mettre comme ça. Je n'ai pas le choix. » « Il y a des fois, je suis comme ça et je vais complètement... » « Je me suis déjà vue aller dans la... » « C'est obligé. » « Les rayons sont beaucoup trop bas. Madame est obligée de se mettre à quatre pattes. » « Ce n'est pas possible qu'un salarié travaille dans ces conditions-là. » « Madame est abîmée, certes. » « Mais d'autres salariés vont s'abîmer aussi si on continue à travailler comme ça. » Un ergonome viendra dans quelques semaines pour mesurer, peser les colis et aménager le poste de travail de Sylvana. Mais cela ne lui évitera pas une opération de l'épaule et trois mois d'arrêt minimum. « De temps en temps, le corps, il craque, il casse. » « On voudrait des gens qui sont tout le temps dans l'hyper-performance tout le temps. » « Non, ce n'est pas possible d'être hyper-performant tout le temps. » « C'est comme si vous demandiez à beaucoup de salariés de faire un marathon, mais il n'y a jamais de ligne d'arrivée. » « Ils sont toujours au maximum de leurs efforts. » « On doit pouvoir se reposer de temps en temps. » « Reposer son corps, mais aussi reposer sa tête, reposer son esprit. » Pourtant, dans son camion, les salariés qu'elle reçoit ne veulent pas entendre parler de repos. Ils aimeraient continuer à travailler coûte que coûte, malgré la douleur. « Pliez le bras un petit peu derrière. Ça, ça fait mal ? Comment vous vous coiffez, là ? » « Je me débrouille, hein, et puis j'ai mal. » « C'est dur de faire ça ? » « Ouais. » « Tendez les bras. Résistez à ce que je vais vous faire. » « Vous ne pouvez pas reprendre trois, madame, vous êtes encore en période hyperalgique, quoi. » « Oui, mais après, ça va m'être pour mes collègues, quoi. » « Ouais. » Cette responsable d'un magasin de surgelés n'a plus de force dans l'épaule gauche. Alors qu'elle nettoyait un congélateur, l'appareil lui est tombé dessus. Au repos depuis un mois, elle voudrait reprendre pour soulager son collègue. « Je ne reprends pas. » « Vous savez comment ça se passe, hein ? » « Oui, vous savez comment ça se passe. » « C'est le problème. C'est que mon mari me casse les pieds et me dit « tu n'es pas capable de reprendre ? » « Et je lui dis « oui, mais personne ne va aider Malik. » « Et c'est lui que vous allez avoir après dans le camion. » « Finalement, tout ça, ce n'est pas de votre responsabilité à vous, madame. » « C'est de la responsabilité de votre employeur. » « Ça vous émeut, tout ça. » « Ça vous contrarie. » « Ça ne tombe pas bien, quoi. » « Parce qu'on ne va pas se raconter d'histoire. » « Si je marque uniquement un travail administratif, vous ne ferez pas que du travail administratif, madame. » « Vrai ou faux ? » « Oui, je sais. » « Je sais. » « Et si vous voulez déglinguer complètement les épaules, qu'est-ce qui va se passer après ? » « Je vais arrêter plus longtemps. » « Vous n'êtes pas en état de reprendre, madame. » « On reste en arrêt. » « Oui, oui. » « On soigne. » « D'accord. » « Vous n'avez pas choisi de faire cet accident de travail, vous êtes victime de ça. » « Eh bien, maintenant, il faut vous soigner. » Ce commercial pour une compagnie d'assurance est en arrêt depuis trois ans. Après une grave blessure au coude, il ne peut plus conduire. Pourtant, il s'imagine retravailler. « C'est-à-dire, là, je reprends mon poste normalement, le plus normalement possible. » « Mais vous ne pouvez pas, monsieur, reprendre votre travail normalement. » « Non, mais c'est-à-dire, ce n'est pas normalement. » « Si je dois faire, par exemple, le lieu de faire quatre rendez-vous, ce que je faisais avant, je vais faire quatre rendez-vous dans la journée. » « Mais monsieur, mais à part que moi, je ne vais pas vous laisser faire ça. » « À part que moi, je ne peux pas vous laisser conduire un véhicule. » « De toute façon, avec le temps, au bout de trois ans, vous n'avez plus de clientèle. » « Hein, honnêtement ? » « Ben oui. » « Ben oui, donc voilà, il faut tout reconstruire. » « Donc, il ne faut pas penser que vous allez reprendre votre poste et que Boutimont fera d'autres choses. » « Je crois que c'est là, maintenant, c'est ce temps-là, justement, où vous êtes en arrêt de travail encore, où on peut envisager d'autres choses. » Quand le médecin entend le gouvernement dénoncer les arrêts de travail abusifs, ça l'a fait bondir. « Nous, au contraire, on voit des gens qui reprennent le travail beaucoup trop vite, parce qu'ils ont tellement peur de perdre leur travail, tellement peur d'avoir des conséquences dans leur travail, ou alors qu'ils aiment tellement leur travail qu'ils veulent reprendre, même si leur santé n'est pas encore stabilisée. C'est plutôt ça qu'on voit maintenant. Et alors, moi, ça, je suis en colère quand j'entends ça, quand on me dit les salariés, les abus sont toujours en arrêt. « Réfléchissons un tout petit peu pourquoi ils sont en arrêt. » Stress, burn-out. Les rythmes effrénés abîment aussi la santé mentale des travailleurs. Derrière les murs de ces entreprises, un salarié sur cinq se déclare hyper stressé. Les maladies professionnelles psychologiques ont augmenté de 35% l'an dernier. Dans ces consultations, le docteur reçoit beaucoup de salariés dépassés par un monde du travail, qui change trop vite pour eux. « D'ailleurs, au début, ils m'appréciaient. C'était leur soleil. Quand j'y repense maintenant, le soleil. Ça a bien changé après. » À 56 ans, cette employée d'un syndic est arrêtée depuis plus de huit mois. Elle a fait un burn-out en mai dernier. « Ce jour-là, j'ai craqué. Mon chef est rentré. Il m'a super mal parlé. Parce que lui aussi, il ne va pas bien. Il y a 30 ans. Vous l'avez arrêté direct à sa visite. Et il m'a parlé en tapant sur le bureau. Ça m'a super choquée. Donc là, je me suis levée aussi. Ça a fini. Je suis partie manger après. Il n'est pas revenu de l'après-midi. Je me suis enfermée dans les toilettes en pleurant. Il n'y a pas une fille qui est venue me voir de l'après-midi. Le soir, elles sont toutes parties. Il n'y en a pas une qui m'a saluée, qui m'a dit au revoir. Donc moi, ce soir-là, j'ai pris mon sac. J'ai mis mon petit chauffage à infrarouge. La photo de mon neveu. Tout mon truc, mon bardage. Je suis partie en sachant que je ne reviendrai plus jamais. Vous voyez ? Et c'était fini. Qu'est-ce qui se passait alors ? Une grosse surcharge de travail. Oui, c'est-à-dire ? Ce qui fait que les gens malades ou les gens en vacances ne sont pas remplacés. On nous fait tourner à faire l'accueil. Ah, c'est quoi ce poste d'accueil ? Expliquez-moi. On reçoit le public et on fait le standard et on passe les communications, en plus de faire son propre boulot, qu'on essaye de faire. Puis on vous demande des choses. Moi, ça ne me plaît plus. Ce n'est plus le travail que j'aimais faire. J'avais l'impression de faire un travail d'assistanat, puisque je travaille avec les plombiers, les fuites, les trucs, s'aider les gens, une panne de chauffage, des trucs comme ça. Mon boulot me plaisait vraiment. Elle ne trouve plus sa place dans cette nouvelle organisation du travail, où les clients changent sans arrêt, où elle ne comprend pas les méthodes de management. Il fallait répondre à des jeux idiots. C'est des quiz sur notre métier, des questions, puis on a une note. À la fin, on a un petit bonhomme qui a fait un sourire, si on a bien répondu. On nous est aussi emmenés faire tous ensemble de l'aviron. C'est quand on a 300 mails à répondre au bureau. On voit bien quand même que les grandes entreprises essaient de réfléchir. Parfois, ils ont des idées un peu saugrenues. Maintenant, on a des responsables du bonheur dans les entreprises. Ça veut dire quoi ? Moi, je leur dis toujours, mais attendez, vous n'êtes pas là pour rendre les gens heureux. Vous êtes là pour les faire travailler dans de bonnes conditions. Faites travailler dans de bonnes conditions. Ils seront heureux après. Joël aimerait suivre une formation de toiletteuse pour chiens à son compte pour ne plus avoir ni patron, ni collègue. Et surtout, vous reprenez bien rendez-vous avec moi. Et retrouver enfin une activité professionnelle. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Ne vous inquiétez pas. Car c'est bien le risque avec ces salariés qui craquent. Qu'ils s'éloignent définitivement du monde du travail. L'expérience en entreprise est parfois si douloureuse que le retour est impossible. À 58 ans, cela fait plus de 3 ans que Fatima Benlazreg n'est pas retournée dans le supermarché qui l'emploie. Elle y a subi un traumatisme. Un braquage ultra-violent dont elle ne s'est jamais remise. J'étais mal, j'étais mal. Je n'arrive pas à dégérer ça. Je ne vis pas comme avant. Je suis enfermée. Je ne vis pas. Aujourd'hui, elle touche une pension d'invalidité de 700 euros. Et a dû s'installer chez sa fille. Son médecin lui prescrit chaque mois antidépresseur et somnifère. C'est le travail qui m'a rendue comme ça. Moi, je n'étais pas nerveuse. Vous n'étiez pas comme ça avant ? Non, 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 non. Je n'ai jamais pris de ces médicaments-là. Jamais de ma vie. Le jour du braquage, Fatima est en train de mettre en rayon comme tous les matins. Quand deux hommes armés entrent dans le supermarché, le premier attaque sa collègue. J'étais en train de faire mes palettes. Je me lève et je vois le type en train de lui tirer les cheveux, en train de lui mettre le couteau dans la gorge. J'ai dit, ça, c'est quoi ? Et moi, je voulais me sauver. Et après, lui, il m'a dit, viens là. Il m'a traité de toutes les noms. J'ai dit, d'accord, d'accord, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Ne me touchez pas, s'il vous plaît, ne me touchez pas. Je suis pour rien. Son autre collègue est poignardé à la main. Fatima s'échappe, mais l'un des braqueurs la poursuit dans la rue. Les policiers l'arrêtent juste à temps. Moi, j'ai cru que j'allais mourir. Moi, j'ai cru que j'allais mourir. Enfin. Après ce traumatisme, elle s'est sentie abandonnée par sa hiérarchie. Selon elle, un psychologue est venu auprès des salariés, quelques heures seulement. Pendant deux ans, Fatima retourne au magasin la peur au ventre et multiplie les arrêts maladie. Peu à peu, elle se sent mise de côté par l'équipe, traitée de vieille. Elle raconte que son patron lui demande de tenir la caisse, alors qu'elle ne sait ni lire ni compter, comme pour l'humilier. Nous avons contacté son employeur, qui a refusé de nous répondre. Fatima a atteint la durée maximale autorisée en arrêt de travail. Trois ans. Pour elle, il n'y a plus qu'une solution. Entrez madame, asseyez-vous. Elle a beau y être préparée, c'est dur à entendre. Ça va bien ? C'est la dernière fois qu'on va se voir, nous deux. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Donc là, je vais vous mettre en inaptitude à votre poste. À partir d'aujourd'hui, donc, votre entreprise va avoir exactement un mois pour vous licencier. C'est difficile, hein ? Ah bah oui, c'est... Tenez. Vous l'avez aimé, ce métier. Oui. Oui. J'ai aimé et puis je m'aimais bien dans mon travail. Et je voyais des clients, ils me connaissaient et tout. J'étais bien. Ça serait possible d'y retourner ? Non, ça y est, je ne peux plus. Je ne peux pas. Je ne peux pas, je n'ai plus de force. Je n'ai plus de force. Oui. Ça me fait mal. Franchement que je n'ai pas fini mon travail jusqu'à ma retraite. Ça me fait mal. Je touche quoi, là ? Je touche, là, je touche, là, à 700 euros. C'est quoi, là, 700 euros ? Franchement. Tu payes ton loyer à 500 euros. Et il te reste quoi ? Il ne te reste plus rien. Tous les matins, tous les matins, en train de... Mais tu vas nettoyer ça par terre. Je mets mes par terre en train de nettoyer. Je ne dis rien. Vas nettoyer ça. Je ne dis rien. J'ai dit, non, ça ne fait rien. J'ai mes enfants, il faut que je travaille. Je ne dis rien. Je fais ma gueule. Mais non, c'est bon. Il y a des moments où il faut arrêter. Vous avez humilié ce chef. Ah, oui. Il y a des chefs que je suis tombé. Franchement. Des biens. Des biens. Ah, oui. Ils respectent, ils m'aident et tout. Mais là, là... Oh ! Et en plus, ça rajoute l'agression. Alors là, non, ça y est, c'était bon. Ça y est, le vase, il est débordé. C'était trop. Non, c'était trop. Je ne peux plus. Sinon, là, j'allais me suicider. Je sais. Ah, oui, là, j'allais le faire. J'allais le faire. Je vous dis. Ah, non. On a fait des essais de reprise à temps partiel. Oui, mais ils ne voulaient pas. Mais je sais bien. Bon, allez. Maintenant, on va changer un petit peu de vie, madame. C'est-à-dire que cette entreprise-là, vous n'allez plus être attachée à eux. Vous allez être tranquille avec eux. Oui, mais tranquille. Mais qu'est-ce que je gagne, moi ? Oui, je sais bien. Mais qu'est-ce que je gagne ? Je sais bien. Tout ce que j'ai travaillé, qu'est-ce que je gagne ? C'est pas mon premier travail. Moi, j'ai travaillé. Là, j'ai 18 ans. J'ai bossé toute ma vie. Qu'est-ce que je gagne ? C'est pas juste. Qu'est-ce qu'il va me donner, le patron ? Il va me donner quoi ? Il va vous donner vos indemnités de licenciement, madame. Ses indemnités de licenciement devraient avoisiner 4000 euros. Il lui reste 4 ans avant de toucher sa retraite. Comment vous vous sentez après une déconsultation comme ça ? Un cas comme madame est l'échec de tout. Échec de l'entreprise. L'échec aussi de mon travail à moi. Parce que finalement, je n'ai pas été en capacité de prévenir ce que je nomme la désinsertion professionnelle. Parce que c'est un mal, elle ne peut plus travailler. Donc voilà, c'est un échec total. Et c'est une grande peine. J'ai beaucoup de peine pour elle. De sa situation telle qu'elle nous l'a décrite. De sa souffrance. Mais aussi des conséquences en termes sociales. Elle vous dit, maintenant j'ai 700 euros pour vivre. Et comment on vit avec 700 euros à Paris ? Depuis quelques années, le docteur Dumortier voit émerger un nouveau phénomène. De jeunes salariés, qui à peine leur carrière entamée, sont déjà broyés. Ils disent ne plus pouvoir exercer correctement leur métier. Car les entreprises réduisent toujours plus les coûts. C'est ce que l'on appelle le conflit de valeurs. Et cela peut briser des vocations. Elle a craqué comme moi un peu plus tard. Parce qu'on nous demande de plus en plus de choses. Avec de moins en moins de moyens. A 30 ans à peine, Julie, aide-soignante, et Louise, infirmière dans un service de dialyse, sont arrêtées. Elles ne supportaient plus de mal faire leur travail. Je me suis rendu compte que je n'arrivais plus à soigner comme il fallait. Quand je piquais les gens, je ne les piquais pas comme d'habitude. Je ne les mettais pas en danger. Mais je ne pratiquais plus comme je pratiquais avant. Et je me suis fait des frayeurs réels. Et puis bon, ça me ressaisissait. Après, pendant deux heures, je ne faisais pas d'erreur. Et puis la troisième, où je pense que je relâchais un petit peu, je faisais une autre erreur que je n'aurais jamais faite avant. Et je suis maltraitante alors que je ne veux pas l'être. Je ne suis pas certaine que vous soyez maltraitante. En tout cas, vous avez la sensation de l'être. Parce que vous mettez en jeu tellement d'énergie, justement, pour ne pas être maltraitante, que du coup, vous, vous en souffrez. Tout à fait. De me rendre compte, dans le regard de mes patients, que je n'avais pas le temps pour eux, que je devenais un peu irritable. Et de me rendre compte que ce métier que j'avais choisi, parce que je le trouvais utile, beau, de me rendre compte que ce que je faisais, ça n'avait plus de sens. Les salariés qui malheureusement se suicident, ils se suicident aussi pour ça. Ils n'ont plus la reconnaissance, ils n'ont plus le plaisir. Ils font un travail de mauvaise qualité. Et ça, ce n'est pas supportable pour aucun salarié. Moi, je n'arrête pas de me demander du coup si c'est moi qui suis défaillante. Parce que j'ai d'autres collègues qui travaillent encore. Donc je me dis, est-ce que c'est... C'est une très bonne question que vous posez. Non, ce n'est pas vous qui êtes défaillante. Vous, on vous a mis dans une posture de travail que vous ne pouviez plus faire à un moment donné. Le problème, c'est du côté de l'organisation du travail. Oui. Voilà. Ça ne répondait plus à vos valeurs. Ça ne correspondait plus à vos règles de métier, à vos règles professionnelles. Il y a plein de choses qui vous ont ébranlées. Vous avez mis une énergie folle à tenir. Vous avez tenu à un moment donné. Et puis à un moment, ça a craqué. J'ai toujours aimé ce que je faisais. D'ailleurs, je crois que j'ai rien fait d'autre. Et c'est pour ça que l'avenir m'angoisse. Parce que je me dis, si maintenant c'est comme ça, partout pareil, je ne pourrais plus l'exercer, ce métier. Vous êtes pour l'instant dans l'impossibilité de l'exercer dans ces conditions-là, en ce moment, maintenant. Mais si les conditions de travail changeaient, tout d'un coup, bien sûr que vous pourriez réintégrer votre service. Oui, c'est sûr. Vous voyez ? Bon. Julie et Louise ne sont pas les seules à craquer dans cet hôpital. Marielle Dumortier va alerter la direction, la mettre en garde et tenter d'éviter d'autres burn-out. Louise, l'infirmière, a été déclarée inapte. Elle cherche un nouveau travail. Elle voudrait être infirmière scolaire. Il y a beaucoup d'offres d'emploi. J'étais étonnée d'ailleurs qu'il y en ait autant. Et c'est là que je me dis pourquoi je ne suis pas partie avant, quand j'allais encore bien et j'aurais pu partir en paix. Moi, ce qui m'intéresse dans mon métier, c'est vraiment l'humain avant tout. Et pas de travailler comme si j'étais dans une usine et ne plus faire attention aux personnes que je prends en charge. En attendant son opération, Sylvana Minerba essaie de se ménager et regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. On travaille pour gagner notre argent et essayer de vivre en fin de compte. Mais quand on voit le résultat, on vient à 18 ans, on est frais comme un gardon et on repart avec un déambulateur à la fin de notre carrière. Ça va être exactement ça. À 63 ans, Marielle Dumortier, elle, va bientôt s'arrêter. Mais elle s'inquiète pour l'avenir des jeunes travailleurs. Où sont les relations humaines ? Est-ce qu'on se dirige vers un monde du travail où il n'y a que la rentabilité qui compte ? Au détriment des salariés qui sont dans certains milieux peut-être interchangeables ? Mais en fait, quand on les entend individuellement, on voit bien quelles richesses ils ont. Et que quand de temps en temps j'entends des choses où les salariés ne sont pas motivés, je ne rencontre que des gens qui aiment leur travail, que des gens qui ne demandent qu'une seule chose, c'est de faire un travail de qualité, de faire un beau travail. Ces médecins sont en voie de disparition. Comme Marielle, les trois quarts approchent de la retraite. Avec pour risque de laisser les salariés bien seuls face aux maux du travail.